... Concession des voisins et des curieux, tous ici, la police scientifique et technique sur les lieux. On va rentrer dans la cour. Et dans cette cour, vous pouvez bien voir, c'est la cour où habitait l'ancien garde rapproché ou l'une des gardes rapprochées de Mossadadiz Kamara, Aboubakar Siddiq Kamara, connu sur le nom de De Gaulle, Feu De Gaulle, donc, c'est ici qu'il habitait, donc sa famille. C'est dans cette cour que se trouve sa famille actuelle. En attendant, vous pouvez bien voir le vide qui prévaut ici. C'est donc l'arrivée de la protection civile qui va compléter Pratiquement toutes les unités intéressées sont désormais sur place. Le commissariat central pour cadrer la zone, la BRB pour renforcer le commissariat central, la police technique et scientifique pour élucider les premières enquêtes et savoir dans quelles circonstances le monsieur a trouvé la mort, mais la protection civile pour transporter le corps. Donc on va se rendre là-bas. Déjà, l'équipe de la protection civile de Ratouma, vous voyez que les agents sont en train de se préparer, se protéger, porter les gants, avant de rentrer pour récupérer le corps. On va donc continuer dans la cour pour vous permettre de voir. On attendait juste le temps pour la police d'envelopper le corps. Vous avez de l'eau de Javel ? Vous avez de l'eau de Javel ? Non, là, là. Javel, ici. Il faut récupérer le corps, là. Voilà, voici donc le corps déjà enveloppé, protégé. Bakayoko. Bakayoko. Viens, ici, ici. C'est le chapitre ? Oui. Non, il ne veut pas. Donc on va écouter le monsieur qui... Avec... Ça va. Ça, c'est la ganga du... Bonjour, monsieur. Non, j'ai fait un petit bébé. Oui, s'il vous plaît, c'est pour la dernière, et ça, c'est pour la page. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Ousmane Bakayoko. Dites-nous un peu dans quelles circonstances ce cas de mort. Est-ce que c'est vous qui êtes la victime de vol ? Bon, je ne suis pas le seul, parce qu'il y a des voisins qui disent qu'eux, ils ont aussi des victimes. Mais je pense que c'est franchement, il est terminé. C'est là qu'il a pu... Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, c'est l'année 24, j'étais dans ma maison, j'étais tout dormant. Et d'ailleurs, je l'avais reçu à la 2e de l'hôpital. Lorsque je me suis élevé, lorsque je me suis élevé, on a commencé à se prendre. Je pensais que c'était la fille à ma tête. Je voulais savoir si c'était quelqu'un, vous ne souviendrez qu'un politage à votre maison. Il faut se demander la question. C'est là qu'on a commencé, je me suis allé d'abord en pleine position dans la maison. Et ça a commencé à me donner des flots, mes bottes, les feux partout. Là, dans le dos, vous voyez, même le soleil, il est aussi ici. C'est là que parfois, on a fait la minute dehors, on s'est battu, nous, on tombait partout, par là. En fait, c'était du plus cher ce que je vais dire comme ça. Et là, c'est comme ça, il est tombé. Il n'a pas fini, il a été le premier. C'est comme ça, on s'est même passé par là. Donc, vous vous êtes battu à deux ? Oui, et ensuite, ils étaient deux. Mais, comme il a vu que j'avais au moins davantage sur les terrains tombés, il disait à son ami dans moi et là. C'est par contre, il a fait la vie. Oui, c'est comme ça, c'est le passé. D'accord, donc, pratiquement, vous n'avez pas été aidé. C'est lors de votre bagarre entre A2 que le monsieur a trouvé la mort. D'accord. Et dites-nous, est-ce que les vols sont repirants ici ? Bon, là, ici, c'est la première fois. Chez nous, à la Raco, ici, c'est la première fois. D'accord. Et c'est dans quelle famille ? C'est la famille de Gaulle. De Gaulle ? Je suis de Gaulle. Merci, messieurs. Merci. Donc, vous avez compris, il est fatigué. Il a déjà fait ça. Donc, vous pouvez bien constater, pratiquement, la police aussi est sur place, la BRB. Tous ceux-ci sont venus par rapport à cette situation malheureuse. Voici la version, donc, du jeune qui a été... Le commissariat central de Caporraille aussi. Oui, le commissariat central de Caporraille aussi est présent. On nous le signale. Messieurs, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Lansme Kamara. J'habite à équiper dans la cité des médecins. Monsieur Kamara, quelles sont les informations que vous avez autour de la mort de ce présumé voleur ? J'ai été appelé hier à 4h du matin par mon ami. Je suis venu, j'ai vu le voleur. Il était déjà couché dans l'état d'inconscience. Il n'était pas mort sur place ? Il était déjà mort. D'accord. Est-ce que ce sont des faits qui sont habituels ici ? Oui, le fait est récurrent ici. Tout le temps, il y a des cas de vote. Si ce n'est pas des motos, des batteries, des voitures, il y a assez excédent quand même. D'accord. Et quelle conclusion vous tirez ? Je pense que les autorités doivent prendre des mesures drastiques afin de remédier à ce problème. Parce que là, nous souffrons actuellement. Avant, il n'y avait pas ça. Mais depuis qu'ils ont enlevé les barrages là, j'ai dit au président de la République, Mordine Doubouya, de prendre des dispositions comme ça. De remettre les barrages. Et ça, c'est bon pour la sécurité des lieux. Donc, vous pensez que ces cas de vols ont un lien avec la lévée des barrages ? Moi, je pense que depuis la lévée des barrages, il y a le problème avec la lévée des barrages. C'est lui qui est là. Merci, messieurs. Merci. Vous avez donc compris, c'est un jeune de ce quartier qui s'est exprimé sur ce cas de vol et qui nous a dit ce qu'il en sait. Et pratiquement, vous êtes sur la page de Ganga Tévi pendant qu'il est 9 heures. Donc, c'est l'entretien qui se passe. Entre la police et pratiquement, puisque le corps est enveloppé désormais, protégé, vous pouvez, vous avez la chance de voir en quelques secondes. Et maintenant, nous allons continuer. Pour... Ça, c'est au tour de la police, de la protection civile de procéder maintenant aux formalités qui vont mener à ramener le corps, vers le médecin légiste. C'est un peu plus sauté de l'étoile de la rue, mais chez Guillaume, il va y avoir des bruits, des chenets, de la police, de la police. C'est un peu plus de l'hôpital. Dommage de toucher avec moi. Ce qu'ils veulent savoir, comment les gens ont pu avoir accès, comment ils ont pu avoir accès à la jambe. Donc, vous pouvez bien constater que c'est les enquêtes. Les enquêtes préliminaires qui sont en cours. On va prendre ces quelques voisins, ces femmes qui sont pratiquement des habituées, des voisins, ici. Madame, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Fatoukama. Oui. Qu'est-ce que vous avez de cette histoire ? Cette histoire, c'est le cas. C'est le cas que j'avais contraté. C'est pas une norme aussi qui j'en fesse. Sensez-vous, parce qu'on a constaté que vous avez du mal à vous expliquer. Parlez en konuşois sayinge en outre voix. Je n'aime pas exactement ça. Oui. La carterie n'a pas l' . . Je l'ai en ressentie d'une personne et je me disais de la joie et je l'ai des questions chiques. Je ne peux pas entrer à 12h et 6h du matin. Je ne peux pas entrer. Je ne peux pas entrer avec dix ou dix ans à 900. Je ne peux pas entrer ici, on se passe et on se passe à l'embargarde. Et autant merdisez Ce n'est pas d'honneur. Il ne s'est pas d'honneur si elle a fait sur moi. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses qui peuvent être touchées. Il y a des choses qui peuvent être touchées. Et il y a des choses qui peuvent être touchées. Merci beaucoup. Vous pouvez bien le constater un fidèle téléspectateur et auditeur de Gangaté ? Oui, ça va. d'un présumé voleur, c'est équipé, cité des médecins, en face de l'hôpital syno-guinès. Voilà, vous avez compris. D'accord, tout de suite. Donc, vous avez compris que nous sommes équipés, cités des médecins, non loin de l'hôpital syno-guinès. Beaucoup de jeunes réunis autour de la cour, peut-être des curieux. Comme vous constatez, nous donnons la parole à tout le monde, à tous ceux qui veulent l'apprendre. On a vu de comprendre ou de vous permettre de comprendre ce qui s'est réellement passé ici. En tout cas, vous avez compris qu'il s'agit d'un présumé voleur qui se serait introduit dans une cour et dans une maison. Et Bagarre s'en est suivi suite à l'accrochage avec un jeu. Jusque-là, c'est la version que nous avons. Maintenant, les enquêteurs continuent à chercher d'autres indices ou des indices concourant soit à confirmer cette information ou à élucider d'autres pistes possibles, il faut le dire, puisque c'est mort d'homme. Il s'agit d'un cas de mort. La protection civile qui vient, qui a pratiquement fini, terminé de récupérer le corps qui procède, qui est en train de désinfecter les matériels. On va prendre le responsable de la police scientifique et technique. C'est le chef du secteur ? C'est là-bas. On va chercher le chef à joindre, le chef du secteur. Chef du secteur. Le chef du secteur. Vous n'êtes pas convié ici. Le chef du secteur. Allez-y, il va vous dire. Attendez, parce que ce n'est pas à faire, on ne veut pas que ce qu'il dit la soirée. Ok, nous voulons avoir le chef du secteur. Allez-y, il va vous rejoindre. Venez, on va, on va, on finit après. Je suis en train de, vous prenez ça. Oui, bien sûr, nous sommes en direct, votre image n'est pas à partir, c'est pas passé. Non, non, d'attendre, d'abord, qu'il se concerte. Non, il va avoir le chef du secteur. C'est bon, c'est bon, on comprend, c'est bon. Il est occupé par là. C'est bon, on a juste besoin du colonel alors. On va donc demander, poser des questions aux responsables de la police technique et scientifique. Rapidement, les cadres. On va de l'eau, c'est bon. On ne tient pas. Non, non, non. Non, attendez. La mairie est là. Béry. Béry. Est-ce qu'ils ne sont pas là? Béry. 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 Béry, pas Béry. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bonjour mon colonel. Bonjour, comment allez-vous ? Il faut noter que vous êtes le colonel Mohamed Ngaï, responsable de la police technique et scientifique. Alors mon colonel, nous sommes face à quelle situation aujourd'hui ? C'est une situation très très difficile et très alarmante. Plusieurs fois nous avons lancé l'appel aux habitants de la ville spéciale de Conakry quand vous avez intercepté un individu incommu dans votre cours, essayez d'alerter les services les plus compétents. A défaut, il y a le numéro 100 du CNRDD. Ils ont mis à la disposition de tout le monde, pour informer ces services largement qu'ils viennent au secours. Mais n'essayez pas de vous rendre justice. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? En fait, c'était aux environs de 8 heures. J'ai été alerté par mon directeur central, le compteur régional Aboubacar Pabou Kamara. Il semblerait qu'il y a un présumé voleur qui a été lynché dans une cour à Kipé, secteur cité des médecins. Sans désemparer, j'ai essayé d'appeler la médecine légale, le commissaire central de Kapooruay, la brigade BRB numéro 2 de Kapooruay et la protection civile de Ratoma de venir rapidement sur les lieux pour procéder à une constatation rigoureuse afin de comprendre le mécanisme ayant pu conduire au décès de la victime. arrivé sur les lieux, j'ai retrouvé ces services-là en place. On constate qu'il y a un individu qui est couché de tout son long sur le ventre devant une chambre. On a essayé d'interpeller les maisonnées et l'occupant m'a dit que c'est lui. Il dormait, notamment cet individu est venu s'introduire dans sa chambre. Il s'est mis à bagarrer. Aussitôt, il a soupçonné la présence d'une personne. Ils s'est élevés. Ils se sont mis à bagarrer et je ne sais pas comment ça s'est déroulé puisque les enquêteurs sont là. Ce sont eux qui vont élucider cette affaire. Et tout de même, nous, nous condamnons fermement la mort d'homme. On ne va pas laisser passer pour compte. Non, c'est formellement interdit. Je ne dis pas que le voleur a un droit, mais la mort d'homme, on ne va pas laisser pour compte. On doit investiguer pour savoir dans quelles circonstances il a trouvé la mort. Alors, j'ai notre enquêteur de la BRD numéro 2, Maméli Kamara, il va devoir vous dire quelque chose. Bon, allez. Je suis commissaire de police. Oui, mon commissaire, nous avons... Commissaire de police Kamara Maméli, chef de la BRD numéro 2. Vous l'avez si bien entendu, la déclaration du colonel. Je ne veux pas être trop long. Nous assistons aujourd'hui à une scène déplorable. Mais quelle que soit la conduite d'un individu dans votre concession, rien ne justifie la mort. Et référez-vous toujours. Vous prenez des malfrats dans votre concession, il faut se rendre à l'autorité avec lui pour que la justice soit rendue. parce que jamais on se rende justice. Cette mort, cette mort que nous constatons ce matin, ne devrait pas exister. Parce que la loi est générale et impersonnelle. La loi est là pour tout le monde. Il ne faut pas se rendre justice. Donc, de façon résumée, sans les emparer, nous allons continuer les investigations et puis remonter les informations à la hiérarchie. Pour le moment, un officier de police judiciaire relate ce qu'il a vu et constaté. Donc, nous allons continuer nos investigations et au moment venu, nous allons faire une déclaration possible. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Vous avez donc compris, les enquêtes continuent. Ils ne peuvent pas continuer au-delà de ce que vous avez eu comme information, fidèles téléspectateurs. et pratiquement, c'est ce qu'il faut retenir ici. Toutes les unités, à commencer par le commissariat central de Caporo-Rail, puisque le commissariat central de Caporo-Rail, la BRB, la BRI de Caporo, et il y a aussi la protection civile, la police technique et scientifique. Tout ceci ont tiré leur conclusion. Pour le moment, les enquêtes continuent, c'est tout ce à quoi vous avez droit pour le moment. Alors, mes fidèles auditeurs et téléspectateurs de la Télé-Montagne, c'est tout ce que nous pouvons vous donner d'abord comme information, en attendant d'en savoir plus. Donc, avant de clore, il faut juste ce qui est à retenir, c'est que cet individu que vous voyez allongé là, enveloppé dans une sorte de brancard, enveloppé dans du plastique, couché au jit dans une sorte de placard, de brancard, je voulais dire, à trouver la mort, parce qu'il se serait introduit dans une cour et dans la chambre d'un jeune homme et selon la version du jeune, ils se sont battus à deux et finalement, il est parvenu à tuer le présumé de voleur. Sauf que, bon, les enquêtes continuent puisque si vous cherchez à décrypter un peu la déclaration des enquêteurs, vous comprendrez que c'est facile la version du jeune qui s'est présenté comme victime de présumé vol. Donc, jusque-là, ça continue, donc les enquêtes vont continuer pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada